Générique Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Ce sont deux noms qui emportent la mise dans la nouvelle équipe Castex. Roselyne Bachelot à la culture et l'avocat Eric Dupond-Moretti à la justice. Deux stars des médias, deux forts en gueule qui écrasent en réalité ce remaniement de leur notoriété. Le nouveau garde des Sceaux qui, dès la passation de pouvoir, a donné de la voix, a dressé le début d'un programme. 30 ministres, une parité respectée, quelques figures nouvelles issues des rangs de la société civile et des poids lourds qui ont été promus. Comme Gérald Darmanin qui devient à 37 ans le plus jeune ministre de l'intérieur de la Vème République. Un changement d'équipe pour une fin de mandat qui ancre en réalité la Macronie plus à droite. Alors quels enseignements politiques tirés de ce remaniement ? Quel est le pari de Macron en faisant entrer des cadors comme Roselyne Bachelot ou Eric Dupond-Moretti ? Quelles sont les urgences qui attendent cette nouvelle équipe remaniement ? Place au ténor, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Christophe Barbier. Vous êtes éditorialiste politique à l'Express. Elle a une de votre magazine cette semaine. Macron avec ce titre après le fiasco des municipales. Huit chantiers pour redresser la France. Et je rappelle votre livre, Macron sous les masques, publié aux éditions de l'Observatoire. Raphaël Baquet, vous êtes grand reporter au journal Le Monde. Je renvoie à votre dernier article sur Nadia Hay, une élue de Trappes au ministère de la Ville. Nous y reviendrons au cours de cette émission. Enfin, votre dernier livre, La Communauté, est publié aux éditions Albain Michel. Ivan Trippenbach est avec nous ce soir. Vous êtes journaliste politique à l'Opinion. Vous suivez entre autres les questions régaliennes. Je cite votre article du jour. Eric Dupond-Moretti, une vedette du barreau à la justice pour rendre les coups. Enfin, Brice Teinturier, vous êtes directeur général délégué de l'Institut de sondage Ipsos. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Nous allons revenir sur ce casting de Castex. À votre avis, Christophe Barbier, quand on reprend les déclarations d'Emmanuel Macron, ces toutes dernières déclarations, où il promettait aux Français de renverser la table. Quand on fait l'addition de la nomination de M. Castex à Matignon, plus ce casting, est-ce qu'il a renversé la table ? Non, il n'a pas renversé la table. Notamment parce qu'il lui manque, et on ne l'a pas trop vu parce qu'il y a eu ces deux nominations tellement spectaculaires, il lui manque d'avoir effectué des prises de guerre, comme on dit. C'est-à-dire d'avoir réussi des transferts, des transfuges puissants venant de la gauche ou venant de la droite. Un peu comme il avait réussi en 2017, où on avait vu Bruno Le Maire, Edouard Philippe rejoindre le bateau macroniste. Cette fois-ci, ça n'a pas été le cas. Il y a eu quelques tractations plus ou moins fondées, avérées, avec Ségolène Royal ou Valérie Rabault à gauche. On a entendu parler de certains noms à droite, comme le député Guillaume Larrivé et quelques autres, mais au bout du compte, personne. Ah si, il y a une présidente de conseil général qui vient de la droite, certes, c'est intéressant. Il y a Brigitte Bourguignon qui était socialiste et qui, en passant par la Macronie, finit par arriver au gouvernement. Mais on ne peut pas dire que la fracturation du paysage politique tellement spectaculaire en 2017 se soit prolongée par un nouveau séisme en 2020. La poutre travaille encore, disait Edouard Philippe régulièrement, pour expliquer qu'on continuait à forcer sur l'ancien paysage politique. Ce n'est pas complètement fausse cette fois-ci, puisque la droite se renforce, Darmanin est à l'intérieur, on voit bien les évolutions politiques. Roselyne Bachot vient d'une droite fillonniste, Éric Dupond-Moretti vient d'une certaine gauche. Il y a des choses qui sont du mouvement sociopolitique, mais on n'a pas cet achèvement de la destruction de l'ancien monde par un remaniement révolutionnaire. C'est une équipe qui marque une forme de continuité, Raphaël Baquet. C'est un peu ce que dit Christophe Barbier à l'instant, c'est-à-dire que ce n'est pas la révolution qu'on avait vue à l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, où il y avait cette fracturation de l'ensemble de la classe politique, mais il y a quand même des créneaux sur lesquels il continue d'avancer, notamment sur la droite. – Oui, et on voit même que c'est un gouvernement plus pro, ou du moins un peu plus expérimenté. La difficulté du Nouveau Monde qu'avait voulu initier Emmanuel Macron, c'est que justement, il y avait beaucoup de débutants quand même dans sa première équipe. Là, même si Dupond-Moretti n'a jamais été ministre, mais enfin c'est un avocat qui connaît bien le monde de la justice. Donc on voit qu'il a de nouveau mis des ministres un peu plus pro, quitte à avoir recours à l'ancien monde. Mais ce qui est important, c'est qu'il a aussi élargi, le découpage du gouvernement est aussi intéressant. Il prend note de certaines insuffisances, il élargit Bercy, il élargit l'éducation nationale, il change aussi un peu la structure du gouvernement. – Avec un message politique, Yvonne Trippenbach ? Tout le monde a dit cap à droite. Est-ce que c'est si lisible que ça dans l'équipe telle qu'elle est présentée aujourd'hui ? – Oui, parce que ceux qui ont été promus sont ancrés à droite, on l'a dit précédemment. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a tellement attendu ce remaniement depuis la promesse de réinvention d'avril, qu'effectivement, il y a un effet déceptif. On attendait le tournant écologiste, le tournant à gauche, le tournant social. Après, cela étant dit, on peut quand même noter la réussite de la nomination des deux stars dont on reparlera sans doute. Et il faut aussi attendre le fonds qui va suivre, c'est-à-dire la déclaration de politique générale qui viendra le 15 juillet après l'allocution d'Emmanuel Macron, qui va donner la coloration de la politique de Jean Castex. Et puis aussi le plan de relance qui va être travaillé durant l'été et qui représente des dizaines de milliards d'euros pour soutenir l'emploi, la rénovation énergétique, le Ségur de la santé. Donc, attendons aussi de voir en complément de ce casting qui peut être décevant en première analyse, ce qui va suivre d'un point de vue social et écologiste. – C'est important ce que dit Ivan Trippenbach parce que c'est vrai que depuis, vous avez raison, ça fait longtemps, depuis avril, on attend la réinvention du chef de l'État. On nous expliquait que ce n'était pas une question d'hommes, que d'abord, il fallait avoir une feuille de route et qu'ensuite, on verrait, on fera un casting sur mesure. Là, on fait un petit peu les choses à l'envers, comme c'est ça. – C'est tout l'inverse. La ligne politique, elle ne change pas vraiment, elle reste plutôt ancrée à droite. En revanche, le style change. Je crois que c'est un gouvernement qui vise à réfuter le procès en technocratie qui est fait depuis le début à ce gouvernement. Donc, on fait rentrer des personnalités qui sont plus rugueuses, qui accrochent davantage dans l'opinion, qui sont plus issues en style et même en profil du peuple. Mais sur la ligne politique, rien ne change ou presque. Renforcement du poids des ténors de droite et effacement de tous ceux qui n'imprimaient pas ou qui étaient, à tort ou à raison, plutôt perçus comme des technos. Je crois que c'est ça la seule véritable différence. Elle n'est pas anodine, malgré tout, parce que ce procès, en un gouvernement d'en haut, par tableau Excel, etc., il avait forcément imprimé dans l'esprit des Français. On l'avait vu au moment des Gilets jaunes, ce n'est pas si vieux. Et là, pour le coup, on a des gens qui tonnent davantage, qui accrochent davantage la lumière et qui sont davantage en phase, peut-être, avec une partie des préoccupations des Français. Quel est l'objectif de faire entrer des ténors ? Parlons d'abord de Roselyne Bachelot et puis on parlera un tout petit peu plus tard d'Éric Dupond-Moretti. Quel est l'objectif recherché ? Donner de la voix, c'est une chose, mais avec quel but ? – Il y a un double objectif, il y a un objectif médiatique, c'est-à-dire non seulement avoir des vedettes, dont on parle d'ailleurs, ça marche depuis plus de 24 heures, mais aussi des gens qui touchent, des ministres qui touchent le peuple. Ce sont des figures connues et populaires qui savent trouver les mots pour s'adresser à des gens qui ne sont pas forcément des experts. Éric Dupond-Moretti vient de cette France d'en bas et il a défendu cette France d'en bas et Roselyne Bachelot a toujours su se mettre à la hauteur de monsieur et madame Tout-le-Monde, c'est une vertu de son côté. Et puis il y a un objectif politique quand même, c'est d'occuper des territoires. Et notamment avec l'arrivée de Roselyne Bachelot, Macron continue à occuper toutes les droites possibles, la droite sarkoziste, évidemment, avec Castex, avec Darmanin, la droite de Xavier Bertrand, avec Jean Castex aussi, la droite séguinaux-filloniste, avec Roselyne Bachelot, parce que Macron sait que ce qui peut lui arriver de pire d'ici 2022, c'est le surgissement d'un candidat de droite modéré, crédible sur les réformes, aimé du peuple et qui puisse supplanter Macron dans la résistance au populisme. Il ne craint pas trop la gauche qui est divisée et qui s'entre-déchire, il craint beaucoup la droite. En occupant les territoires idéologiques par l'action des ministres, mais aussi par leur personnalité, il se vaccine un petit peu contre ce risque-là. Il regrettait de ne pas avoir suffisamment de punchers dans les médias. Emmanuel Macron, à votre avis, à Brice Tinturier ? Oui, je pense qu'il avait quand même du mal à faire passer une ligne. Il avait des ministres dont on disait souvent qu'ils étaient faibles pour porter l'action gouvernementale. Du coup, ça revenait en direct sur l'exécutif, à commencer par le président de la République. Donc là, ce nouveau casting va servir un peu peut-être à cela. Et puis je crois qu'une des leçons politiques, malgré tout, qu'il faut tirer, c'est que très clairement, Emmanuel Macron fait le pari que la vague écologiste du second tour des municipales, ce n'est pas le danger pour lui. Il ne croit pas à une alternative gauche écologiste. Il croit toujours à un affrontement potentiel entre lui et Marine Le Pen, d'où l'idée d'étouffer la droite qui pourrait venir perturber ce jeu. Raphaël Baquet ? Oui, c'est même pratiquement l'unique critère. On parle de Roselyne Bachelot, qui est une figure connue. Qui était sortie quand même, juste il faut le rappeler aux gens qui nous regardent, qui était complètement sortie du jeu politique et qui le revendiquait. Quelle horreur retourner en politique ? Jamais. Oui, elle faisait même figure de celle qui disait publiquement les coulisses, qu'elle désacralisait au fond ce qu'était la politique, avec une forme de pédagogie assez talentueuse. Donc là, on la voit arriver à la culture, mais en fait, ce qui compte, c'est quand même, est-ce que le budget de la culture va augmenter ? Il est très contraint, vous voyez ? Donc, elle peut être extrêmement populaire, avoir du talent, être médiatique, mais ça ne change pas forcément le fond de la politique. C'est pour ça que j'insistais sur le découpage aussi du gouvernement. Là, on regarde évidemment les figures, est-ce qu'elles sont populaires, est-ce qu'elles accrochent la lumière ? Mais après, dans un mois, tout ça sera tout à fait terminé et on regardera très concrètement la politique qu'il mène. Et de la même manière, pour Éric Dupond-Moretti, l'enjeu pour lui, c'est de savoir, est-ce qu'il va convertir en quelque sorte sa gouaille des prétoires en politique publique, en réforme, ce qui va être assez compliqué, parce qu'il est dans une situation difficile avec les avocats, avec la magistrature. Il y a plusieurs réformes qui sont en cours au niveau de la justice. Vous avez raison, dès ce matin, il a commencé quand même à donner de la voix et à montrer qu'il avait des choses à dire dans ses nouvelles fonctions de garde des Sceaux. En tout cas, ils avaient rendez-vous en début d'après-midi pour un premier conseil des ministres à l'Elysée, un baptême du feu pour huit nouveaux entrants, car les trois quarts du casting faisaient déjà partie du précédent gouvernement, parfois même à une autre place. Mais ce sont les premiers pas des deux ténors qui ont retenu l'attention depuis ce matin, Laura Radeau, Juliette Vallon et Stéphane Lopez. Autour du chef de l'Etat, un exécutif remanié et élargi. Réunis dans la salle des fêtes, les nouveaux ministres de Jean Castex, 17 femmes, 14 hommes, et de nouvelles têtes, parfois très familières. C'est une Roselyne Bachelot tout sourire qui a pris ses fonctions hier soir. L'ancienne ministre de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy fait son grand retour en politique à la culture. Cette passionnée d'opéra vient au chevet d'un secteur en souffrance après l'épidémie de coronavirus. Pour moi, l'urgence absolue en ce début d'été sera d'aider à la remise en route et en état des lieux de culture, festivals, théâtres, musées, cinémas, monuments historiques. C'est quasiment une question de vie ou de mort pour tant de personnes, emploi direct et emploi périphériques. Mais la vraie surprise de cette nouvelle équipe, c'est lui, Éric Dupond-Moretti, ténor du barreau. Nommé garde des Sceaux, il prend la place de Nicole Belloubet, très émue de quitter le gouvernement ce matin. Très attendu aussi, le nouveau visage de l'écologie, ce sera Barbara Pompili. Celle qui a fait ses débuts chez les Verts a rejoint la Macronie en 2017. En deuxième position dans l'ordre protocolaire, elle aura la lourde tâche d'incarner le virage écolo du quinquennat. Je me garderai bien d'établir tout de suite un programme d'action qui serait par nature incomplet. À peine l'aurais-je prononcé qu'on va me reprocher d'avoir négligé telle ou telle urgence, telle ou telle priorité. Et je sais trop la place des procès d'intention dans les débats autour de l'écologie. Je ne demande pas à être jugée sur mes intentions, mais sur les résultats que nous aurons atteints ensemble. Autres entrants, quasiment inconnus. Elisabeth Moreno, 49 ans. Cette patronne du secteur numérique remplace Marlène Schiappa à l'égalité entre les femmes et les hommes. Alain Griset, ex-chauffeur de taxi lillois. Il devra aider les PME et les artisans à survivre à la crise. Mais le nouveau gouvernement s'inscrit surtout dans la continuité. Bruno Le Maire est conforté à Bercy avec une tâche supplémentaire, la relance. Jean-Yves Le Drian et Florence Parly gardent respectivement les affaires étrangères et les armées. À l'éducation nationale, Jean-Michel Blanquer rempile pour une rentrée qui s'annonce compliquée. La plus belle promotion est sans nul doute celle obtenue par Gérald Darmanin. À 37 ans, il endosse le costume de premier flic de France, le plus jeune de la Vème République. À peine nommé, et déjà sur le terrain, une visite très symbolique au Mureau, le commissariat où travaillaient deux policiers assassinés par un terroriste en 2016. Je voudrais vous assurer du soutien indéfectible du gouvernement et de mon soutien et dire à M. le directeur général de la République nationale que l'ensemble des femmes et des hommes qui ont son autorité pourront toujours compter sur moi. Gérald Darmanin, un ministre de droite qui remplace un marcheur historique de gauche. Christophe Castaner, sous le feu des critiques, a été remercié après 20 mois à Place Beauvau. Monsieur le ministre, Madame la ministre, au moment de quitter ce ministère, j'ai une immense reconnaissance pour le président de la République, Emmanuel Macron. Je le remercie pour sa confiance et je veux lui dire mon fidèle soutien. Eux aussi ont dû faire leur valise. Muriel Pénicaud quitte le ministère du Travail ainsi que Didier Guillaume jusque-là en charge de l'agriculture. Très proche d'Emmanuel Macron, Sibeth Ndiaye tire également sa révérence. Gabriel Attal lui succèdera pour porter la voix de ce nouveau gouvernement. Juste un mot sur les sortants. On retrouve quand même des très proches d'Emmanuel Macron dont on disait parfois sur les plateaux de télé mais non, il ne sacrifiera pas ses amis de la première heure, je pense à Sibeth Ndiaye ou à Christophe Castaner. Ils sont fatigués, ils sont épuisés, ils ont eu la conquête, ce n'était pas évident entre 2014 et 2017 de porter cette aventure macronienne et puis un exercice du pouvoir qui les a quand même usés. Ministère de l'Intérieur, par définition, ça carbonise quand en plus on a subi les épreuves qu'a subi Castaner, les gilets jaunes, c'est fatigant. Par ailleurs, il a été contesté dès le début, il a parfois fait des pas de côté, le dernier, c'est cette fameuse expression le soupçon avéré pour suspendre un policier en cas de violence suspectée, tout ça a fini par avoir raison de sa résistance. Pareil pour Sibeth Ndiaye, elle était dans l'équipe, le cœur de l'équipe, le commando Macron, elle s'est usée dans un premier temps à l'Elysée, c'est l'équipe qui a subi l'affaire Benalla, le porte-parole-là, finalement c'est assez logique et je pense que c'est bon pour eux, c'est bon pour eux de sortir maintenant, c'est jamais glorieux les sorties quand on claque pas la porte soi-même et ça leur laisse une possibilité de faire autre chose et de revenir éventuellement pour une aventure 2022-2027 si Emmanuel Macron est réélu. Un brin de malice à ma droite, c'est surtout bon pour le président. Ils étaient quand même très impopulaires, il faut bien le dire, Sibeth Ndiaye, parce que bon, c'est vrai, c'est un job très difficile, on ne peut pas dire qu'elle l'ait fait toujours avec finesse et elle avait parfois fait preuve d'une certaine arrogance qui passait très mal. Quant à Christophe Castaner, il avait quand même beaucoup d'adversaires dans la place. On contestait sa capacité, d'abord son sérieux, enfin son manque de sérieux du moins et sa capacité à vraiment tenir les troupes. Et on va parler de son successeur qui est Gérald de Darmanin. Je voudrais juste vous poser cette question. Castex, Le Maire, Darmanin, Bachelot, Lecornu, Blanquer, Kinkert, vous avez dit ni de gauche ni de droite ? C'est Gérard dans les bouches du Rhône qui nous dit ça ? Mais bien sûr, la ligne de droite est une ligne renforcée et le grand vainqueur, je crois, moi, de ce remaniement, c'est Bruno Le Maire parce que vu la période et vu ses attributions, c'est bien lui qui va jouer un rôle clé dans la poursuite du quinquennat. Darmanin, c'est aussi important mais c'est clairement il est de droite. Bruno Le Maire ? Je ne sais pas si il est Premier ministre Biss mais il a quand même en main tous les dossiers clés et à partir du moment où Macron changeait de Premier ministre, il devait changer avec les historiques de la Macronie parce que c'était un président sans mandat quelque part qui avait perdu son mandat initial sur lequel il avait été élu parfaitement légitime, je ne dis pas qu'il était légitime mais son mandat premier a été bouleversé par les gilets jaunes puis par le Covid il fallait qu'il retrouve un mandat, il le retrouve en tranchant dans la Macronie en étant plus sur les sachants, la mobilité, la transformation de la même manière qu'en 2017 c'est ce qu'il fait mais il le fait avec un ancrage à droite plus marqué. Oui, ce qu'on voit aussi c'est que quand on change de Premier ministre normalement soit c'est parce qu'on a perdu les élections c'est un peu le cas avec les municipales soit parce qu'on change de politique or là, en ayant maintenu un Bruno Le Maire vraiment en l'assayant très fermement à Bercy alors que Bruno Le Maire avait des conflits avec Edor Philippe qui lui reprochait de ne pas être assez solidaires de ne pas jouer de ne pas avoir assez d'esprit d'équipe on montre qu'on va continuer dans la même veine face à une crise économique qui s'annonce quand même très très rude donc je pense que quand on regarde le gouvernement en dehors des coûts médiatiques et des changements c'est ça le truc important c'est vraiment la place de Bruno Le Maire. Et justement pendant le Conseil des ministres Emmanuel Macron a commencé la réunion en félicitant Edouard Philippe et en expliquant que Jean Castex est un homme de terrain voilà comment il a justifié sans doute l'arrivée de Jean Castex aux responsabilités qui voulait dire à moi Ivan Trippenbach avant de parler de Gérald Darmanin qui est quand même le promu de ce remaniement. Oui absolument et du coup c'est lié ce qui participe un petit peu de l'idée que ce gouvernement penche beaucoup plus à droite que ce qu'on imaginait c'est la reprise en main souhaitée par l'Elysée du régalien donc on le voit à la justice avec Éric Dupond-Moretti qui est l'exacte miroir en fait de Nicole Belloubet lui a une personnalité très forte on va en parler dans un instant une grande notoriété et puis Gérald Darmanin qui ne change pas de ligne par rapport à Christophe Castaner il s'affirme il s'est affirmé ce matin comme le premier flic de France il a eu des expressions très fortes sur l'autorité sur la lutte contre ce qu'on appelle le séparatisme l'islamisme politique donc reprise en main mais pas de changement fondamental de ligne en revanche effectivement Christophe Castaner est parti très applaudi mais très abîmé aussi de la place Bovo et puis plus largement quand on parle du régalien de manière un peu plus large on note un souci de la cohésion républicaine de la cohésion de l'unité de la république quand on examine un petit peu les portefeuilles de ministres délégués donc on a la politique de la ville c'est très classique mais l'égalité des chances ministère délégué à la citoyenneté pour Marlène Schiappa donc on ne sait pas encore ce que c'est exactement mais on a des intitulés qui dénotent une volonté de cohésion pour ne pas rouvrir un front sur les sujets sociétaux régalien en même temps que la crise économique et sociale va se profiler à la rentrée sur le portefeuille de Marlène Schiappa dont on disait aussi qu'elle allait être promue elle est aux côtés de Gérald Darmanin on va en parler de Gérald Darmanin avec un portefeuille à la citoyenneté qui reste flou c'est un gouvernement de mission avait dit le président on aimerait connaître l'éclaircissement de certaines missions la transformation à la fonction publique pour Amélie de Montchalin c'est quoi la transformation la transformation de quoi de l'État et puis la citoyenneté pour Marlène Schiappa dans un ministère où il faut peser chaque mot alors que dans son ministère précédent dans son portefeuille précédent la provocation la participation à des débats publics parfois virulents des virés chez des animateurs télé parfois contestés mais très populaires c'était possible là quand on est à l'intérieur on est dans un univers où il faut faire un petit peu plus attention et puis la citoyenneté c'est quoi ? Est-ce que c'est la lutte contre le séparatisme ? Est-ce que c'est la résurgence macronienne du ministère de l'identité nationale ? Qu'est-ce que c'est qu'être un citoyen français ou ne pas l'être ? On attend sa feuille de route et puis on attend son vrai portefeuille de conviction ce qu'elle va y mettre elle est aux côtés d'un ministre qui en effet ce matin a insisté sur la lutte contre l'islam politique il a en 2016 avant même l'aventure macronienne produit une vingtaine de propositions Gérald Darmanin sur l'islam français donc on sent que ça va être un ministre des cultes autant qu'un ministre de la police Ce qui était un sujet qui était peu porté par son prédécesseur effectivement il a eu cette phrase il dit je lutterai de toutes nos forces contre l'islamisme politique qui attaque la république Christophe Castaner n'était pas très à l'aise avec ce domaine il le laissait à Emmanuel Macron qui nous a promis depuis plus de trois ans maintenant un grand discours sur la laïcité qu'on attend toujours Et Marlène Schiappa est une téornante de la laïcité donc c'est une militante de la laïcité donc peut-être que ça va être ça au fond ce portefeuille encore assez flou L'ascension de Gérald Darmanin on a beaucoup dit ces dernières semaines et on se trompe parfois il faut l'assumer qu'il voulait un grand ministre des affaires sociales ce qui était peut-être vrai d'ailleurs à l'époque Gérald Darmanin 37 ans qui arrive au ministère de l'intérieur c'est une figure identifiée par les français Gérald Darmanin Oui c'est une figure maintenant identifiée par les français c'est un parcours assez époustouflant réélu dès le premier tour dans sa ville et maintenant promu ministre de l'intérieur plus jeune premier ministre de l'intérieur de la 5ème république et même depuis pas mal de décennies donc c'est quelqu'un qui va incarner le pôle de l'autorité de l'autorité républicaine il a toujours été sur ce sillon sur ces valeurs là il incarne aussi une dimension plus populaire que l'incarner Castaner par exemple et ça correspond bien je crois à cette ligne directrice qui est on fait le choix de la réponse aux populistes beaucoup plus que le choix de la réponse aux écologistes il y a très clairement aussi une ligne à travers le casting à travers le côté un peu grande gueule qu'ils vont imprimer de volonté donc de répondre à cette tentation des français et d'y répondre plutôt sur ce sillon là qu'en allant chercher des écologistes une petite vacherie quand même de Christian Jacob sur Gérald Darmanin si j'étais le président je m'en méfierais il a les gènes de la trahison quand on était dans le camp des Chirakiens après l'épisode d'Aladouille ça n'a pas empêché d'être président de la République c'est ce que Christian Jacob disait aussi d'Edouard Philippe c'est un traître il l'a redit et redit donc pour Christian Jacob il y a vraiment ceux qui sont allés en Macronie sont des traîtres c'est très clair il maintient cette ligne mais il ne se trompe pas pour la droite c'est un vrai problème et d'ailleurs Emmanuel Macron dit souvent de Gérald Darmanin c'est le meilleur de Sarkozy donc il le prend aussi pour ça c'est-à-dire que ça couvre un champ de la droite c'est un demi Sarkozy Gérald Darmanin oui d'ailleurs même il lui ressemble presque physiquement donc oui bien sûr et donc Christian Jacob ne se trompe pas quand il dit c'est un proche c'est un proche c'était la question je voulais vous poser c'est aussi le nord est-ce qu'il y a une habileté politique de la part du président de la République à prendre M. Castex qui était un proche de Xavier Bertrand et Gérald Darmanin de le remouvoir à l'intérieur alors que c'est aussi un proche de Xavier Bertrand est-ce qu'il y a une volonté de gêner un prétendant ? il lui vole des cartes dans son jeu imaginez Xavier Bertrand est le président de la République en 2022 il aurait très bien pu nommer Jean Castex premier ministre et Gérald Darmanin ministre de l'intérieur donc en effet Emmanuel Macron vient voler des productions sur le champ de Xavier Bertrand Xavier Bertrand a fait un bon parcours comme président de la région Hauts-de-France il a marqué des points pendant la crise des gilets jaunes pendant le débat sur les retraites en s'opposant de manière habile parce que parfois il apporte des solutions au pouvoir il commençait à incarner une possibilité pour la droite sans trop se caricaturer d'offrir une alternative et en effet il vient là se faire dépouiller de quelques atouts d'ailleurs on l'a assez peu entendu depuis la nomination de Jean Castex être à l'offensive alors qu'il ne se privait pas de critiquer le président il y a d'ailleurs cinq ministres venus des Hauts-de-France alors pas toujours de droite il y en a qui viennent de la gauche mais Xavier Bertrand qui dit toujours face à ses technos moi je viens d'une région populaire là il a cinq ministres qui viennent de sa région alors on a un petit peu parlé des ténors on a parlé un peu de Roselyne Bachelot de Gérald Darmanin de Bruno Le Maire parlons aussi on va parler dans un instant de Eric Dupond-Moretti mais parlons des nouveaux c'est vrai qu'ils ont été un peu écrasés par la nomination de ces deux ténors comme on les a appelés ce soir ces deux stars des médias mais on peut dire un mot de Alain Griset Elisabeth Moreno Nadia Hay tiens commençons peut-être avec vous par Nadia Hay ministre déléguée à la ville c'est une élue de Trappes oui c'est une élue de Trappes c'est une jeune femme qui a fait une carrière dans la banque elle y est rentrée au guichet puis elle a monté peu à peu les échelons d'ailleurs elle raconte très bien elle est d'une famille marocaine d'origine marocaine elle-même elle est née en France elle est musulmane et laïque elle est du privé et en même temps élue elle est vraiment parfaitement le et en même temps des débuts du macronisme et elle raconte très bien d'ailleurs que quand elle est arrivée dans la banque le DRH l'avait reçu en disant mais vous êtes blonde oui elle est blonde et elle fait très attention à son allure c'est une tenante de l'intégration à l'ancienne alors aujourd'hui où justement il y a des mouvements qui accentuent qui contestent ce mode intégration version SOS racisme et années 80 elle elle est encore dans ce mode là il y a un vrai message politique de la part du chef entreprise de proximité ancien patron des taxis Lillois là il y a un message politique il rejoint l'équipe de Bruno Le Maire oui il vient conforter l'arsenal de lutte contre la crise économique et pour la relance c'est quelqu'un qui a su créer un nouveau partenaire social puisque au milieu de cette forêt entre les grandes entreprises et les PME avec l'UDEP il a réussi à créer une sorte de nouvelle entité dépassant le cadre du traditionnel artisanat pour faire exister dans le dialogue social cette France des entrepreneurs qui sont trop gros pour profiter peut-être des aides aux plus petits et trop petits pour peser dans le concert des grands et vraiment ils ont fait un très très gros travail pour faire exister cette frange de l'économie et si Bruno Le Maire arrive à s'appuyer sur lui ça peut être un bon accélérateur pour la relance économique le point commun à chaque fois je trouve c'est nous ne sommes pas des technos encore une fois il y a quand même cette volonté là je suis persuadé que le fil conducteur de ce nouveau gouvernement c'est cela c'est ce qu'on appelle le pragmatisme mais ce qui se veut être une politique s'appuyant sur des gens ayant une expérience du terrain une expérience avec des vrais métiers entre guillemets ce ne sont pas des professionnels de la politique et c'est pour casser cette image qui a t'ennuie Emmanuel Macron du techno le sachant arrogant qui regardait la France d'en haut en disant moi je sais ce qu'il faut mais là c'est une inversion complète et on essaye de mettre en scène avec des élus des territoires absolument avec des élus des territoires avec des gens qui ont une expérience dans le privé Brigitte Klinkert avec des gens qui ont des parcours un peu mix qui ne sont pas passés forcément par les grandes écoles parfois qui n'ont pas leur bac c'est très différent dans un gouvernement à l'insertion qui est venue de LR qui est présidente du département du Haut-Rhin vous parliez aussi d'expérience on peut parler d'Elisabeth Moreno qui est patronne de la tech elle était directrice générale afrique du groupe HP elle vient du Cap-Bert là aussi c'est un signal qui est envoyé elle a commencé à monter sa petite entreprise avec son mari et puis elle se retrouvait à la tête pour l'Afrique de cette grande entreprise internationale donc c'est des vrais parcours d'ascension ça c'est plus macronien classique on avait en 2017 notamment dans la vague des députés beaucoup de profils de ce type c'est-à-dire créateur d'entreprise de la start-up nation comme disait Macron et elle appartient plutôt à cette filière mais en effet c'est pas du tout une filière grandes écoles c'est plus la start-up nation on n'est plus du tout dans ce paradigme c'est quand même l'esprit d'entreprise c'est vrai pour Guizet c'est vrai pour elle c'est pas la start-up elle oui son profil et son parcours se rapprochent de cela mais globalement ce que l'on tente d'imprimer à travers ce gouvernement c'est justement nous ne sommes plus dans la start-up nation on est dans la France pas le franglais c'est les taxis c'est l'expérience concrète du terrain c'est les territoires ce sont des gens qui viennent du privé du public qui ont des parcours méritocratiques on est vraiment totalement dans l'expression de ce que devrait être la France c'est très castex c'est la France de Jean Castex Camille Pascal l'ancienne pub de Nicolas Sarkozy voisin de bureau à l'Elysée de Jean Castex disait il n'a pas découvert les gilets jaunes en ouvrant la porte de son appartement dans le 7ème arrondissement de Paris il les avait sur ses ronds-points à Prades 6 000 habitants crise économique et ça c'est assez samar vous allez nous dire que c'est son équipe à Jean Castex c'est l'équipe de Macron quand on voit arriver les pointures qu'on a citées Emmanuel Macron a fait un gouvernement pour gagner la présidentielle 2022 c'est important de le souligner c'est très important c'est quand on dit gouvernement de combat c'est pour régler les problèmes des français mais aussi pour la présidentielle peut-on être le président des riches quand on nomme Éric Dupond-Moretti à la justice il veut casser aussi cette image il est dans l'objectif 2022 recoudre le lien avec le peuple ça passe aussi par le choix de Castex et de son équipe Brigitte Bourguignon alors là c'est un message envoyé à sa majorité oui c'est quelqu'un qui vient du parti socialiste et qui s'est occupé du social donc c'est une légitimité de gauche il n'y en a pas beaucoup quand même il n'y a pas beaucoup de signes donnés vers l'EPS la gauche classique et les écologistes dans ce gouvernement vous voulez dire un mot c'est Brigitte Bourguignon c'était une voix identifiée au sein de La République En Marche pour porter des questions sociales oui et puis surtout elle présidait la commission d'enquête sur le Covid oui 19 donc elle avait un poste un peu important et on l'avait vu dans les auditions de la commission d'enquête allez on parle du ténor il n'a pas attendu pour imposer son style dès la passation de pouvoir ce matin Éric Dupond-Moretti a donné de la voix et un cap pour son ministère avec des priorités comme notamment l'indépendance de la justice mais il a également désamorcé les premières tensions avec les magistrats l'avocat pénaliste qui est l'une des surprises de ce remaniement a eu du mal vous allez voir à contenir son émotion ce matin Barbara Stec Pierre-Mélie Bellando et David Lemarchand en ce matin de passation il y a de l'émotion sur le perron de la chancellerie je pense en particulier à ma mère qui a quitté son pays d'origine pour fuir la misère et pour arriver ici dans ce grand pays elle est devenue une française de préférence et la marseillaise a fait pleurer je serai un garde des sceaux de sang mêlé mon ministère sera aussi celui de l'antiracisme et les droits de l'homme première plaidoirie du ministre Dupond-Moretti à 59 ans la star du barreau devient garde des sceaux son verbe haut ses coups d'éclat en font aujourd'hui l'avocat le plus connu et médiatique de France j'ai salué la décision du gouvernement je trouve courageuse parce que d'abord ça attire ça vous attire vous êtes là on parle de la justice alors qu'on n'en parlait pas beaucoup donc ensuite il a je pense ce sens du dialogue il a cette conviction que la justice est l'un des piliers de notre démocratie et je partage cet point de vue un bout de la tour par un un seul en 35 ans Eric Dupond-Moretti a sillonné les routes du pays et les couloirs de ses palais de justice au fil des affaires celui qu'on surnomme l'ogre des assises va se faire un nom au début des années 2000 il va gagner ses galons de ténor national avec l'affaire Outreau en obtenant l'acquittement de sa cliente c'est le jour le plus long et c'est le jour le plus beau et c'est pour nous un immense soulagement vous voyez la scintive c'est la fête des avocats mais je crois que c'est aujourd'hui la scintive voilà sa carrière est jalonnée de grands procès Cahuzac Mera ou plus récemment Balkany ce dernier donne lieu à une passe d'armes face à la presse l'avocat colérique reprend son client Tati son mari qui est à 71 ans qui l'a découverte inanimée qu'il a pensé mort bientôt me vieillissez pas 70 ça me suffit et baissez le micro c'est pas bien vous verrez monsieur Dupont ces dernières années l'artiste des prétoires c'est à la comédie troc sa robe pour le costume d'acteur au théâtre et au cinéma Eric Dupont Moretti personnage complexe clivant pour ce chroniqueur judiciaire sa principale difficulté sera de devoir faire face aux magistrats qu'il n'a eu de cesse de critiquer il veut vider les prisons parfois de façon outrancière ce qui correspond à un combat politique ça c'est sur le côté gauche sur le côté droite il est quand même dans une défense des puissants au cours de ces dernières années avec une forme de compromission notamment dans les dossiers concernant Nicolas Sarkozy qui gêne beaucoup la magistrature la magistrature inquiète son principal syndicat dénonce à travers cette nomination le mépris et parle même d'une déclaration de guerre le problème c'est qu'à travers cette nomination on pense effectivement que le président de la république peut-être pense que nous faisons mal notre métier et comme ça arrive après des années et des années d'un discours assez négatif sur la justice en France on réagit parce qu'on a le sentiment qu'on est attaqué dans l'essence même de notre métier conscient de la situation et en réponse ce matin Eric Dupond-Moretti a voulu dans son discours se montrer rassurant apaisant ce n'est pas le ministère de la guerre même si j'ai cru entendre ces mots mais celui des libertés à la justice Eric Dupond-Moretti promet une nouvelle ère de réforme et de dialogue Il a été assez long on va y revenir sur l'indépendance de la justice le secret d'instruction etc des axes qu'il veut donner à son action cette question pour quelle raison un personnage aussi clivant que Dupond-Moretti a-t-il été nommé garde des Sceaux il est clivant il s'agit de saisir l'opinion d'abord de montrer qu'on met quelqu'un qui est connu de tout le monde et connu pour ses engagements au-delà de son métier et puis il s'agit de dire à une institution judiciaire parfois rétive à la réforme que cette fois la réforme se fera elle n'a pas pu se faire en douceur de l'intérieur avec une juriste qui connaissait tous les rouages en tout cas elle s'est faite un peu trop lentement là il y a le coup de boutoir qui vient de l'extérieur quelle réforme c'est pas une déclaration de guerre mais c'est réconcilier les français avec une justice les institutions judiciaires et contestées une partie de l'opinion considère qu'elle libère trop et trop vite les délinquants une autre partie de l'opinion considère qu'elle protège les puissants une troisième partie de l'opinion considère qu'elle fait de la politique et que les juges rêvent d'un gouvernement des juges les derniers rebondissements dans l'affaire Fillon dans l'affaire Sarkozy ont donné le sentiment de cela quand un ministre doit démissionner parce qu'il a une enquête François Bayron en 2017 et pendant deux ans et demi il n'y a pas d'acte d'instruction ça semble bizarre pourquoi cette lenteur alors que d'autres fois ça va vite bref il y a une sorte de divorce au moins intellectuel entre les français et leur justice il faut que les juges acceptent de se remettre en question il ne faut pas forcément tout casser mais il faut bien mettre tout sur la table et la nomination de Dupond-Moretti de ce côté là par sa part de provocation et de détermination est assez efficace encore faut-il après que ça n'aboutisse pas à un grand blocage et à une guerre de tranchées il y a une clique de juges qui s'autorise tout dit Eric Dupond-Moretti et on a vu la réaction des magistrats qui ont été assez inquiets de sa nomination oui mais malgré tout on n'est pas sur une ligne précise comme je ne sais pas moi par exemple avec Badinter quand il avait été nommé garde des Sceaux on est beaucoup plus sur un style sur une gueule sur une voix sur un physique mais c'est ça qui a été publicité c'est ça qui est mis en avant c'est pas un projet pour la justice non on n'a pas un contenu précis il viendra peut-être mais vous savez Emmanuel Macron a fait son mémoire de maîtrise de philo sur Machiavel Machiavel c'est quand même celui qui théorise la maîtrise des apparences moi je crois que c'est d'abord ça comment est-ce qu'on maîtrise les apparences mais on maîtrise quoi en mettant Eric Dupond-Moretti qu'est-ce qu'on envoie comme message on maîtrise celui qui défend les petits par rapport aux puissants alors ensuite il peut y avoir des puissants qu'il a défendus mais le principe c'est l'intransigeance sur la défense du droit et l'intransigeance des libertés et tout ça dans un contexte avec un coffre un buffet une voix un style qui témoigne d'une certaine authenticité donc ce qu'on dit une fois encore c'est la ligne que je vais privilégier c'est quand même celle du peuple c'est cette dimension populiste qu'il y a aussi dans ce remaniement et qui vise encore une fois à bloquer au maximum le procès en ce d'en haut et puis à contrer justement ceux qui incarnent ou prétendent incarner le peuple de Marine Le Pen jusqu'à Jean-Luc Mélenchon Yvan Treppenbach et cette dimension elle joue à plein aussi au sein du ministère de la justice ce matin lors de la passation de pouvoir par exemple il a dit moi j'ai touché du doigt la réalité des tribunaux des conditions de travail des policiers et des juges des magistrats c'est tout l'inverse d'une Nicole Belloubet par exemple qui elle était élue locale qui avait un passé politique même si elle a été ensuite membre du conseil constitutionnel mais qui connaissait très peu en fait le monde de la justice et qui a mis un temps à s'adapter et à parler aussi à ce monde là Eric Dupond-Moretti n'aura pas ce temps d'adaptation il est déjà un visage de la justice il est déjà l'incarnation comme a dit Nicole Belloubet de cette institution d'une certaine manière et donc du coup on a ce côté un petit peu populaire au sein même du ministère ça c'est très important ensuite Eric Dupond-Moretti a quand même une vision un projet pour la justice qui correspond en fait aussi à celle qu'avait Nicole Belloubet avec moins de force peut-être pour pouvoir pousser pour pousser ses réformes mais ce qui est intéressant c'est qu'il représente Belloubet et Dupond-Moretti c'est un petit peu un miroir l'exact inverse en termes de style ministériel après effectivement tout dépend on va voir ce qui va en résulter et on va voir surtout c'est bien d'être fort en gueule mais quand on parle ça s'entend je veux dire par là que s'il arrive à l'Assemblée Nationale et on hâte de le voir et de l'entendre Eric Dupond-Moretti à l'Assemblée Nationale quand on fait une bourde quand on fait une sortie de route ça se voit et ça s'entend est-ce que c'est une prise de risque cette nomination à votre avis Raphaël Baquet bon d'abord c'est un très grand tribun parce que c'est un avocat donc on l'a vu et d'ailleurs ce qui est extraordinaire c'est qu'il reste très populaire parce qu'il a défendu ce doutreau mais il a aussi défendu le frère de Mohamed Merah par exemple or ça n'a pas nuit à son image donc ça ça montre son talent c'est vrai que par ailleurs lors de procès il se conduit parfois d'une façon incroyablement insultante non seulement pour les magistrats parfois pour les jurés et puis pour les témoins lors du procès de Georges Tron il avait malmené les femmes qui attaquaient Georges Tron d'une façon incroyable qui lui vaut aujourd'hui d'avoir la manifestation des féministes il y a eu une manifestation féministe contre la nomination d'Éric Dupond-Moretti et contre la nomination de Gérald Delarine en référence à ce procès particulier et à la façon dont souvent Dupond-Moretti parle des femmes pour lui c'est des gonzesses donc il en parle de façon extrêmement cavalière parfois très brutale et parfois insultante donc effectivement dans une assemblée à l'Assemblée nationale il va falloir quand même qu'il dose un peu mieux sa façon de parler Juste un mot sur la mobilisation des féministes ça concerne aussi Gérald Darmanin Alors Gérald Darmanin c'est plus grave si je puis dire puisque Gérald Darmanin est sous le coup d'accusation de viol ce n'est pas tout à fait pareil pour Dupond-Moretti donc effectivement là ça a été perçu par les mouvements féministes enfin certains mouvements féministes comme une provocation après l'éviction de Marlène Schiappa dont on ne sait pas très bien à quoi elle va servir tout d'un coup effectivement on a Gérald Darmanin Est-ce que c'est un homme de gauche Eric Dupond-Moretti Marine Le Pen dit à la justice nomination d'un militant d'extrême gauche qui souhaite l'interdiction du Rassemblement National ça promet son origine populaire l'a inscrit dans ses valeurs de gauche qui vient aussi d'un département qui était traditionnellement de gauche il a soutenu Martine Aubry dans mon souvenir assez fortement en 2008 il s'est engagé après il a pris quelques distances ça ne l'a pas empêché d'être l'avocat de Patrick Balkany comme on l'a vu ce n'est pas quelqu'un qui a pris des fonctions partisanes il a été très dur avec certains aspects de la gauche notamment quand elle était au pouvoir et que ça ne fonctionnait pas bien On n'en a pas parlé est-ce que c'est un signe Barbara Pompuy numéro 2 de ce gouvernement vous nous avez dit tout à l'heure j'ai retenu votre expression Maurice Saint-Turier sur la volonté du gouvernement d'aller plutôt vers un axe populiste de parler au peuple plutôt que de tirer les leçons de ces élections municipales où on a vu une vague verte et où on se disait peut-être que ce gouvernement va tirer les leçons de ces élections alors elle est quand même numéro 2 du gouvernement Barbara Pompuy oui le numéro 2 mais la réponse je crois qu'elle est claire la réponse c'est non c'est que la politique du gouvernement ne va pas s'infléchir de manière marquée en faveur d'une politique beaucoup plus écolo beaucoup plus verte et encore moins évidemment décroissante donc Barbara Pompuy elle est là c'est important elle va essayer de faire de son mieux mais dans l'extrait que vous avez passé il était déjà assez révélateur c'est-à-dire qu'il n'y avait pas l'affirmation tout de suite d'une politique à forte aspérité avec des traits qui allaient être tout de suite discriminants on va être beaucoup plus dans des petits pas raisonnables sans doute que dans une transformation forte elle a une feuille de route elle a une feuille de route la convention citoyenne les 146 propositions oui dans lesquelles Emmanuel Macron a puisé un certain nombre de choses d'autres où il a tiré son joker mais donc elle a cette feuille de route mais on sent bien que c'est pas ça la ligne directrice fondamentale de ce gouvernement ça va être la reconstruction le peuple et Darmanin le maire enfin si je devais le résumer quand même très très rapidement je dirais que c'est ça Dupont-Moretti c'est important mais sur le fond ce qui attend le pays c'est-à-dire les enjeux économiques et sociaux c'est pas du côté du ministère de la justice que ça va se passer c'est à Bercy donc c'est à Bercy et à Place Bobo justement c'est étonnant quand même qu'elle ait fait tant profil bas je trouve dans la compilie ah oui là vous l'avez bien vous l'avez montré d'ailleurs dans votre extrait elle dit je ne vais rien promettre c'est incroyable alors qu'elle est censée quand même être un petit signal après les municipales quand même elle est numéro 2 du gouvernement or elle est incroyablement profil bas elle ne dit pas du tout oui avec moi enfin l'environnement est au premier plan oui si on veut mais politiquement je ne suis pas sûre que ça rende tout à fait service à Emmanuel Macron elle aurait pu en faire un peu plus et à l'inverse sur Dupont-Moretti certes les syndicats de la magistrature sont très véhéments contre lui depuis hier peut-être un petit peu moins depuis la passation de pouvoir mais on a aussi beaucoup de magistrats qui se disent chouette pour une fois on a un ministre de la justice en pleine lumière ça va redorer l'institution judiciaire peut-être que ça va plaider en notre faveur pour des arbitrages on ne sait jamais et donc c'est aussi un espoir pour la justice mais ce que disait très justement Brice Tinturier c'est que la principale préoccupation de la rentrée ce sera naturellement l'économie le social et peut-être l'ordre public en tout cas ce sera un gouvernement de combat car il faut se battre pour l'emploi le tout nouveau porte-parole du gouvernement a donc fixé l'une des priorités de cette équipe Castex après le conseil des ministres qui s'est tenu en début d'après-midi car l'urgence est déjà là le chômage l'impact social de la crise du Covid en particulier pour cette jeunesse qui devait entrer sur le marché du travail celle qu'on appelle déjà la génération Covid portrait Aubrey Perrault Juliette Perrault et Paul-Rémy Barjavel j'aime le chocolat facile à 23 ans François n'aurait jamais imaginé faire classe à son petit frère je suis en train de manger ça donne depuis mars et la période de confinement le jeune homme habite de nouveau chez ses parents ça faisait plus de 5 ans que j'étais parti de la maison j'ai fait un an aux Etats-Unis donc j'ai vraiment appris à vivre tout seul et donc oui ça faisait très longtemps que ça ne m'était pas arrivé de retourner aussi longtemps ici chez mes parents c'est bien d'avoir son indépendance j'espère que je la retrouverai le plus vite possible manque de chance le séjour chez papa-maman risque de s'éterniser l'étudiant en patrimoine devait travailler pour un organisme culturel un stage de fin d'études mais la crise sanitaire a chamboulé la fin de son cursus notre établissement a finalement pris la décision d'annuler le déroulement de ses stages pour cette année cette décision a été prise le 18 mai 2020 et donc je fais partie des principaux concernés ça a mis un petit coup parce que c'était vraiment c'était vraiment plus le stage de rêve pour moi depuis mes 5 années d'études post-bac c'est vraiment ce vers quoi je tendais donc c'était vraiment une forme d'achèvement et en même temps ça m'aurait permis de faire un vrai bon départ dans le monde du travail un parcours scolaire stoppé net pourtant sans faute jusque là alors les moments en famille ont un goût amer pour tous moi je suis très déçue parce que on a toujours on l'a pas c'est pas un tempérament à le forcer à travailler donc on a pas eu à le faire mais j'ai toujours cru qu'il arriverait à se démarquer donc il a quand même fait un nom d'amérique je veux dire c'est quand même c'était un sacrifice pour lui comme pour nous quand même et puis après on a dit c'est bien il avait décroché un stage magnifique on s'est dit c'est super et il se démarque toujours mais là c'est la chute là comme lui ils sont 700 000 à terminer leur diplôme cette année et faire leur entrée sur un marché de l'emploi sinistré pour ceux qui travaillaient déjà la période n'est pas plus prometteuse même dans les secteurs qui recrutent Emmerick ouvrier agricole de 22 ans cherche déjà depuis des mois je poste ma candidature un peu dans toutes les fermes et voilà selon les réponses qu'il y a et selon les trajets qu'il faut faire qu'il faut effectuer tout ça je cherche vraiment dans le secteur aux alentours des 30-50 kilomètres dans ce coin de Picardie particulièrement frappé par le virus cet agriculteur semble encore marqué on a eu des cas dans le coin des cultivateurs qui ont été contaminés alors bon ils sont réticents c'est ça la chose parce que bon il y a des gens qui en ont peur il y en a qui en ont pas peur du tout mais je crois qu'il faut quand même prendre des distances quand même si j'entends parler je penserai à toi il n'y a pas de soucis un échec de plus mais le jeune homme ne se laisse pas abattre et se tourne vers la mission locale Madame de Garda bonjour comment vas-tu ? ça va ça et vous ? avant la crise Emmerich s'occupait de moutons aujourd'hui sa conseillère en formation lui propose une toute autre activité l'ouvrier donc forestier va devoir abattre du bois éclaircir la forêt tant pis pour l'offre idéale Emmerich souhaite avant tout s'y remettre de nouveau pouvoir se projeter par rapport au Covid et tout ça ça nous a vraiment 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 mis beaucoup de bâtons dans les roues on est complètement désorientés les patrons tout ça sont aussi voilà sont aussi inquiets que nous de l'inquiétude alors que le chômage chez les moins de 25 ans bat des records ils sont désormais 659 000 à chercher du travail soit 29% de plus par rapport à fin février et un taux de chômage qui devrait atteindre 11% selon la Banque de France d'ici à la fin de l'année cette question Bruno Le Maire est-il le grand gagnant de ce remaniement c'est lui qui va devoir gérer cette réalité sociale à la rentrée à la fois le principal fardeau la principale mission et en effet il est renforcé pour cela par le titre ministre de la Relance par une tutelle plus affirmée sur le budget par la présence à ses côtés d'Agnès Pannier-Runacher qui passe à l'industrie ça va être important aussi pour les logiques d'embauche et peut-être aussi par un train de réforme de baisse de charge de toute une série d'ajustements qui permettront aux entreprises dans une incertitude économique maximum de quand même passer le cap et d'embaucher des gens il va falloir vivre néanmoins avec ce chômage avec beaucoup de contrats précaires les contrats qui se débloqueront ne sont sans doute pas des CDI donc là c'est un peu une révolution pour l'organisation du travail en France et puis il y a eu ce chômage partiel qui a été un formidable parachute mais qui a été aussi peut-être un piège c'est très difficile d'en sortir donc il faut aussi que Bruno Le Maire fasse sortir l'économie de tout ce système de sécurité qui fait qu'en France on tombe moins bas que les autres quand il y a des crises parce qu'on a cet édredon social mais on remonte moins haut quand ça repart parce qu'un édredon ne peut pas se transformer en trampoline et c'est vous qui parliez tout à l'heure des petits pour parler des français de ceux qui vont sans doute le plus être impactés par la crise et Bruno Le Maire a eu cette phrase tout à l'heure il a dit que la relance sera verte industrielle et pour les plus petits donc avec cette volonté de protéger davantage de protéger le Bruno Le Maire d'il y a quelques années qui était très libéral il a disparu à l'aune de la crise il a bien vu que les mécanismes de protection étaient essentiels il est plutôt celui qui a le plus poussé pour ces mécanismes-là et dans votre reportage on voit très bien ce qui fait écho à une enquête qu'on a réalisée pour le saisie qui a été publiée dans les échos récemment et qui est l'anticipation massive des chefs d'entreprise vers moins d'activité et là on est sur des records bien plus importants qu'en 2008 au moment de la crise de 2008 par exemple donc cette question de la protection de l'emploi et de la capacité à régénérer des emplois des stages dès la rentrée pour une partie de la jeunesse française elle est décisive et ça c'est Bruno Le Maire qui va le porter Ce sondage les français approuvent le gouvernement Castex mais n'en attendent pas grand chose c'est un sondage Odoxa qui a été réalisé en partenariat avec France Info qu'est-ce qu'ils attendent en particulier les français d'une équipe comme celle-ci d'un premier ministre qui va s'exprimer d'ailleurs demain matin chez nos confrères de BFM qui fait un séminaire gouvernemental ce week-end Jean Castex il a réuni ses ministres pour les mettre au travail est-ce qu'il y a une attente des français avec ce nouvel gouvernement tel qu'on le connaît aujourd'hui ? Je n'ai pas vu l'enquête de mon confrère mais les français c'est un vieux peuple qui a vu beaucoup de remaniement donc je crois qu'il est vacciné sur beaucoup de choses à mon avis il doit y avoir un peu de bienveillance vis-à-vis justement de ces personnalités qui sont plus authentiques plus proches peut-être d'une partie des français et beaucoup de réserves ou d'attentisme ou de scepticisme sur la capacité à transformer fondamentalement Ce ne sont pas vos chiffres mais vous allez m'aider à les analyser sur la composition du gouvernement ils sont favorables à 51% et sur le choix du Premier ministre 52% Vous voyez c'est un peu ce que je disais C'est un peu voilà Il n'y a pas un folle enthousiasme encore une fois c'est un vieux peuple qui en a vu depuis longtemps mais en même temps il n'y a pas de rejet non plus Celui qu'ils attendent ce n'est pas le président de la République le 14 juillet ? Celui qu'ils attendent de toute façon c'est le vrai patron et le vrai patron c'est celui pour lequel on vote au moment de l'élection présidentielle Ils ont totalement intégré les règles de la Ve République donc tout ce qui est fait là c'est pour ça qu'il y a un peu de distance est observé c'est important je pense que les personnalités l'idée qu'on change un peu les choses ça donne des signes ça donne des signes de ce que Macron a compris un certain nombre de choses sur la société française sur les Français donc c'est encore une fois je ne le mineure pas c'est important mais sur le fond la réalité c'est que les Français savent massivement les deux tiers d'entre eux nous le disent qu'on est face à une crise qui va être profonde et durable et que celui qui impulse la direction c'est le président de la République alors ça ne veut pas dire que Jean Castex est un collaborateur surtout pas ça ne lui a pas plu et on va comprendre que c'est un homme pas simplement de terrain c'est aussi un homme d'autorité qui connaît très bien l'appareil d'Etat qui sait se faire respecter qui sait travailler en équipe mais c'est surtout pas un collaborateur mais celui qui donne le la c'est le président de la République et ça c'est la Ve République mais surtout on interroge les Français sur des choses comment voulez-vous qu'ils ne savent pas qui est Jean Castex ils l'ont découvert et ils ne savent pas qui sont les ministres mais ils sont déjà 50% à être contents oui c'est quand même une nouvelle parce qu'il y a une semaine on nous disait qu'Edouard Philippe était tellement populaire que Macron ne pouvait pas s'en séparer que tout successeur serait voué aux gémonies et on se rend compte que la mécanique de la Ve République le surgissement d'un profil nouveau et dans un charisme empathique peut-être plus empathique que l'était Edouard Philippe ça fonctionne alors c'est les premiers pas et c'est des impressions mais ça fonctionne vous avez raison de le rappeler parce qu'on expliquait même ici ou là que le président était piégé par la popularité de son Premier ministre une semaine après on ne parle plus que de Castex quelques semaines aussi après une crise sanitaire qui a généré des niveaux de colère inédits qui ont été mesurés par différents instituts de sondage des niveaux de colère qui étaient inédits en Europe la France était vraiment singulière par rapport à nos voisins européens et puis un niveau de colère centré sur la figure d'Emmanuel Macron le président cristallisait en fait la colère des Français dans la gestion de la crise sanitaire Est-ce que les deux ténors dont nous avons parlé ce soir peuvent protéger d'une certaine manière le chef de l'État en étant présent dans les médias c'est pas leur fonction ? C'est pas leur fonction mais en réalité depuis les gilets jaunes et sans que ça imprime vraiment dans l'opinion Macron essaye de poser un certain nombre de petits caillots pour dire j'ai compris j'ai compris dans ma relation avec les Français ce qui n'allait pas et je ferai Donc j'ai compris il y a moins de techno voilà J'ai compris je prends des gens comme Éric Dupond m'aurait dit qui protègent les petits on va le résumer comme ça j'ai compris je prends des gens qui vont porter ma politique dans les médias et qui vont incarner ce que je fais et en même temps on est bien dans le hampton je ne change pas non plus totalement mon fusil d'épaule ma ligne économique et politique elle reste globalement la même même si je mets un bémol sur le côté libéral mobilité etc on est plus sur le côté protection donc là il y a une inflexion quand même qui est importante mais tout cela c'est pour dire j'ai intégré un certain nombre de choses il s'est fracassé il faut bien le dire au moment des gilets jaunes et Emmanuel Macron a été extraordinairement dépourvu à ce moment là et depuis les gilets jaunes il essaye de reconstruire quelque chose dans sa relation avec les français ce gouvernement c'est une des étapes il reste 600 jours nous a-t-il dit et bien c'est une des dernières étapes avant l'élection présidentielle pour matérialiser cette supposée nouvelle relation avec les français et nous revenons maintenant à vos questions comme pour une équipe de football on prend quelques vedettes pour épater le public mais on ne change pas le système de jeu Raymond dans les Alpes de Haute-Provence alors je n'y connais pas trop en foot mais visiblement ça fonctionne comme ça oui ça fonctionne comme ça et à condition que les vedettes marquent des buts et quand vous ajoutez Kylian Mbappé et Paul Pogba en forme en 2018 vous gardez le même système de jeu et vous gagnez la coupe du monde si vous avez des vedettes qui ne marquent pas de but vous finissez par être sifflé par les supporters le showbiz le showbiz n'est-il pas en train de prendre l'ascendant sur la politique le showbiz n'est-il pas en train de prendre l'ascendant sur la politique est-ce que c'est le showbiz Roselyne Bachelot et Éric Dupond-Moretti mais il y a quelque chose de cet ordre-là il y a vraiment quand je disais la maîtrise des apparences il y a l'idée d'aller chercher des gens qui impriment dans l'opinion c'est pas anodin qu'Éric Dupond-Moretti soit aussi un acteur pas simplement un avocat mais un acteur au théâtre donc on essaye de mettre en scène des symboles des personnalités des apparences des jeux de représentation encore une fois les français n'en sont pas dupes mais il y a des choses qui passent c'était pas la méthode Macron jusque-là non mais en revanche ça a été la méthode de nombreux présidents Mitterrand avait fait venir Bernard Tapie c'était aussi une figure populaire grande gueule c'était le même genre de profil d'une certaine façon et puis quand Macron choisit Nicolas Hulot c'est aussi pour avec la volonté de marquer l'opinion publique de choisir une figure populaire qui est identifiée sur ces sujets c'est mal terminé et ça s'est mal terminé et la comparaison est parfois faite dans les arcaines de la majorité on verra bien Pourquoi les syndicats de magistrats s'offusquent-ils de la nomination d'Éric Dupond-Moretti ? Il a eu des propos très durs quand même soit sur des affaires récentes en parlant de méthode Barbouse pour certains juges soit régulièrement au fil de sa carrière sur des magistrats dont il considérait qu'il n'était pas dans le respect des règles c'était à la fois de bonne guerre parce qu'il était avocat donc il était dans la partie en face et parfois ça ressemblait quand même à une volonté de secouer l'institution donc on peut comprendre les magistrats qui ont l'impression qu'on leur met à l'intérieur de leur ministère un ennemi de leur corporation encore une fois si la magistrature avait depuis des années relevé les défis de la modernisation ils n'en seraient pas là ils se sont coupés d'une partie de la population ils se sont coupés du politique ils l'ont défié c'est peut-être aussi pour ça qu'il se retrouve avec cette nomination mais Eric Dupond-Moretti est bien trop malin pour se comporter à l'intérieur de la maison de justice comme un ennemi des juges il sait bien que s'il arrive à réformer cette magistrature ça sera avec eux pas contre eux sinon tout va se bloquer rapidement Eric Dupond-Moretti incarne-t-il comme Didier Raoult une forme d'élite scientifique judiciaire populiste ? Raphaël Baquet Oui alors il n'est pas quand même en train de tirer au lance-flamme sur tous ses confrères comme le fait Didier Raoult donc c'est un peu différent je pense qu'il est aussi plus habile alors il a le même narcissisme ça c'est vrai il y a une forme de personnalité un peu semblable c'est pas tout à fait la même catégorie je dirais Je pense qu'il n'est pas dans l'establishment contre moi ou moi contre l'establishment alors qu'il y avait cette dimension avec Didier Raoult les scientifiques on va dire autorisés du comité versus moi marseillais différents etc il est plus dans quelque chose de l'authenticité populaire encore une fois rugueuse un peu grande gueule mais c'est pas contre l'establishment Ce nouveau gouvernement n'est-il pas de droite et seulement de droite ? Pas seulement il y a quand même encore des macronistes il y a quand même encore cette volonté du dépassement et puis il y a des signes donnés sur le social à la gauche ou à l'écologie c'est vrai que le et en même temps dont on s'était dit en 2017 ça va être d'abord les réformes de droite les réformes libérales et puis quand l'économie sera repartie et bien ça sera le en même temps deuxième temps c'est-à-dire la gauche on distribue les acquis de la croissance ça n'arrive pas ça n'arrive pas parce que les réformes libérales avaient à peine commencé à donner des petits résultats que l'épidémie de Covid a cassé cette croissance et a ramené la crise économique qui reste-t-il comme figure de la gauche ? Jean-Yves Le Drian est quand même là Barbara Pompili a un parcours elle a été ministre de François Hollande Emmanuel Macron lui aussi est venu d'une partie de la gauche et puis d'autres on parlait de l'arrivée de Brigitte Bourguignon il y a quand même des fermants de gauche Olivier Véran d'un ancien député de gauche il prend du galon quand même dans ce ministère Olivier Dussopt qui parle de la fonction publique au budget c'est pas rien le budget c'est quand même quelqu'un qui vient de la gauche donc il y a quand même des signes alors évidemment ce sont des gens qui ont quitté leur camp donc on peut les traiter de renégats et puis de socialistes de pacotilles mais ils ont porté en eux cette fibre sociale à eux de la faire vivre donc le en même temps n'a pas totalement disparu alors ce que dit Christophe Barbier vous êtes plus sceptique moi je suis plus sensible au fait d'abord que quand vous prenez les sympathisants de la République en marche aujourd'hui ils se positionnent massivement au centre droit et à droite et plus du tout à gauche il n'y a plus que 13% et que la ligne politique de ce gouvernement me semble-t-il est totalement cohérente avec ce positionnement donc la dimension la sensibilité de gauche elle est quand même très minorée elle est à peine existante la droite est en A majeur et la gauche en mi bémol voilà en fait la gauche effectivement elle l'a perdue alors même que on voit bien quand même dans le Covid les mesures de protection c'est pas libéral non donc pas du tout même or ça n'est pas du tout porté à son crédit comme mesure de gauche entre guillemets pas du tout en fait il a vraiment définitivement enfin définitivement en tout cas largement perdu la gauche même en faisant des mesures très protectrices il n'a pas essayé de récupérer la gauche il n'a pas essayé de récupérer la gauche avec les nominations qu'on vient d'évoquer et de commenter ce soir ni avec les alliances électorales ou municipales dans une enquête qu'on a réalisée dimanche au moment du second tour des municipales on avait posé cette question est-ce que vous souhaitez que la prochaine ligne gouvernementale soit plus à gauche plus à droite ou ni plus à gauche ni plus à droite c'est quand même marquant si vous avez 51% de français qui vous disent ni plus à gauche ni plus à droite c'est plus ça le problème donc ça montre bien c'est l'efficacité le problème c'est l'efficacité c'est la demande de protection c'est l'attitude face à la crise c'est la coupure entre ceux d'en haut ceux d'en bas donc on voit bien que le clivage gauche-droite il a réellement cessé d'être hégémonique il n'a pas disparu mais ce n'est plus la question centrale est-ce qu'il faut que la politique soit plus à gauche ou pas plus à gauche et pourtant on passe d'autres temps à expliquer que ce gouvernement est plus à droite vous voyez comme on est c'est les vieux réflexes tout à fait alors pourquoi Roselyne Bachelot revient-elle en politique avec ce ministère c'est vrai qu'elle avait dit plus jamais mais c'était le ministère de ses rêves il ne faut jamais dire jamais ça c'est déjà une première leçon c'est le ministère de ses rêves c'est une passionnée d'opéra c'est très difficile de refuser d'entrer dans un gouvernement c'est vraiment très difficile et puis elle a le virus elle a le virus même par héritage familial donc même si on a pris des coups même si on a goûté à d'autres plaisirs finalement on y revient elle y revient dans une période très particulière où il faut sauver la culture notamment la culture du spectacle vivant à cause de la crise économique liée à l'épidémie et puis il faut s'occuper de dossiers extrêmement lourds sur les institutions c'est vrai de l'opéra qui est touché au-delà de la crise de Covid après la grève de l'hiver par une défaillance maintenant structurelle c'est vrai de l'audiovisuel public qui était l'objet d'une grande loi loi qui est un peu maintenant désarticulée là aussi par l'épidémie c'est vrai aussi du régime social des intermittents qui est prolongé par une année blanche mais dont on sait qu'à un moment donné il faudra trouver une manière de le réformer et de le pérenniser c'est pas simple donc elle arrive avec des vrais chantiers elle arrive avec des vrais chantiers et à mon avis un temps trop court c'est-à-dire que ces chantiers elle pourra les préparer et un budget trop contraint et un budget contraint aboutir d'ici avril 2022 Barbara Pompili est anti-nucléaire va-t-elle réussir à accélérer la transition énergétique et à affronter les lobbies ? bon est-ce que ça fait partie de sa feuille de route ? en tout cas c'est vrai qu'elle est militante anti-nucléaire elle ne l'a pas mise en avant en tous les cas elle ne l'a pas mise en avant écoutez la fermeture de Fessenheim c'est une plus grande preuve d'anti-nucléaire qu'on n'ait jamais vu pourquoi avoir pris le risque de proposer Beauvau à Gérald Darmanin alors qu'une affaire judiciaire est en cours Christophe Barbier ? on considère que cette affaire qui avait été déjà classée une première fois réouverte pour des raisons apparemment techniques devrait être classée et ne comporte pas un risque on le voit il y a un risque dans l'opinion il n'y a peut-être pas de risque dans les prétoires allez une dernière question n'est-ce pas avant tout un gouvernement de combat pour gagner les élections de 2022 ça ressemble à ça ? ça ressemble à ça 600 jours ça a été dit par le porte-parole Gabriel Attal donc 600 jours pour travailler et évidemment à la clé gagner les élections merci à vous tous c'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h20 on se retrouve demain à 17h50 pour un nouveau c'est dans l'air belle soirée à vous